Yo les gens, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, pour la peine on a décroché un partenariat, il s'agit de mon chat, qui fait la gueule apparemment. Nouvelle série de vidéos du coup, un petit peu calquée sur les carnets d'aimer, mais comme j'ai plus de carnets d'aimer, on va faire ça avec des bouquins, et puis comme il n'y a plus l'aspect émotionnel du fait que ce soit mon grand-père qui a écrit ça, bah ça va être un peu plus détente. Donc j'ai appelé ça, t'as niqué le bouquin, pour deux raisons, premièrement parce que je fais ce que je veux et j'aime bien dire des gros mots, Deuxièmement parce que niqué quand on dit ça poliment en fait ça veut dire faire l'amour et j'aime bien la métaphore de faire l'amour à des bouquins Et troisièmement, oui je fais ce que je veux, je sais que j'ai dit que deux raisons mais je m'en fous Troisièmement donc parce que j'ai pas mal de bouquins sur lesquels je prends des notes directement, je fous des post-it dans tous les sens, je corne les pages, je m'en fous J'aime bien un bouquin qui a vécu, tu vois, j'aime bien un bouquin un petit peu abîmé parce qu'il a été lu, relu et tout Et du coup j'ai aucun problème à défoncer un peu les bouquins que j'aime bien et que je lis de manière attentive, on va dire J'ai pas défoncé un roman pour le plaisir de défoncer le bouquin, tu vois, mais si c'est un bouquin sur lequel ça mérite de prendre des notes et tout, j'hésite pas Donc je nique les bouquins et donc la série de vidéos va s'appeler T'as niqué le bouquin, c'est aussi simple que ça Et on va commencer avec un bouquin de Fabien Olicard qui s'appelle Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau C'est un bouquin de développement personnel, j'aime l'idée du développement personnel parce que se développer c'est une bonne chose, évoluer je trouve que c'est cool Fabien Olicard c'est un mentaliste qui fait des spectacles de mentalisme et qui a une chaîne YouTube que je trouve très intéressante pour ma part Il traite de plein de sujets, de comment améliorer sa mémoire, de comment utiliser son mental etc Et il écrit des bouquins aussi, donc je crois que les autres bouquins sont pas tous des bouquins de développement personnel Il y a des bouquins qui parlent de différents sujets et qui ont à chaque fois un axe un petit peu différent Mais celui-là parle de comment trouver le bonheur, donc c'est un petit peu ça, le délire Et voilà, je vais tout simplement refeuilleter ça, checker où est-ce que j'ai mis des post-it, où est-ce que j'ai pris des notes Commenter le bouquin, dire ce que j'en pense, si je suis d'accord, pas d'accord avec certains trucs Un peu en mode fiche de lecture mais à la cool quoi, tranquille J'ai aussi appelé ça, t'as niqué le bouquin, ouais ça fait 4 raisons sur 2 Parce que tout ce qui concerne un peu la lecture et tout, c'est quelque chose qui est traité de manière toujours ultra sérieuse Comme si pour lire des livres il fallait être le petit intello à lunettes pour lequel on me prenait quand j'étais au collège Alors que n'importe qui peut lire des bouquins et au contraire il y a des bouquins pour tout le monde Donc lisez les gens, j'espère que ça va vous donner envie, si ça vous donne pas envie, au moins ça vous filera le résumé à ma sauce d'un bouquin Alors un bouquin va prendre plusieurs vidéos, vous avez vu comment je fonctionne avec les carnets d'aimer Sur un petit carnet j'arrivais à faire 3-4 vidéos, donc là je pense que ça va faire quelques vidéos quand même On va voir ça, mais trêve d'introduction, on va commencer maintenant à parler de ce livre de Fabien Olicard Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau Alors de tête, bon j'ai lu ça il y a quelques temps, j'ai lu ça quand c'est sorti Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais il y a un an ou deux je dirais Ouais voilà c'est sorti en 2020 Donc j'ai lu ça quand c'est sorti, je l'ai pas refeuilleté depuis Mais le souvenir que j'en ai c'est que c'était quand même intéressant, qu'il y avait des bonnes choses à prendre dedans Et donc je pense que ça peut apporter plein de bonnes choses Et voilà, et maintenant je vais refeuilleter mes notes Et quand il y a des trucs intéressants, je vous check Alors premier truc qui me revient dès le début du bouquin C'est qu'il a une vision des choses qui colle assez à la mienne sur un sujet particulier Qui est le fait qu'on n'a pas accès à une réalité objective On a une réalité qu'on déforme avec chacun nos prismes J'en ai déjà parlé dans des vidéos Notre mental transforme la réalité objective Lui il parle de la réalité fantasmée par le cerveau Et il donne un exemple Il pleut, j'ai vraiment la poisse, c'est toujours comme ça Comme si le fait qu'il pleuve c'était lié à la malchance qu'on peut avoir Rien à voir, il pleut, il pleut, c'est comme ça Il pleut, il pleut, bergère Non mais il pleut, ça n'a rien à voir avec ta chance ou ta malchance Et pourtant tu peux avoir l'impression que Ah putain t'as pas de bol et il pleut juste là au moment où t'es dehors Non il pleut, c'est comme ça, c'est tout Mais notre mental nous fait croire qu'il peut y avoir un lien avec nous-mêmes Alors il y a un chapitre intéressant Et il a fait aussi une longue vidéo sur le sujet Sur l'importance de l'échec L'importance d'échouer pour évoluer C'est quelque chose auquel on pense pas assez souvent Quand on se prend des échecs dans la gueule Quand on échoue, on pense juste que c'est mauvais Alors qu'en fait il y a un gros côté positif au fait d'échouer C'est qu'on avance Alors lui il prend un exemple Que je trouve intéressant Qui est celui de Mario Mario c'est un jeu vidéo dans lequel il faut échouer pour avancer Tu fais pas le jeu du premier coup Il faut perdre et perdre et perdre et perdre Pour finir par avancer dans le jeu Et à chaque fois que tu perds Bah t'évolues un peu parce que tu sais que là tu peux perdre C'est un très bon exemple je trouve Il y a un autre très bon exemple qu'on a tous vécu C'est pour apprendre à marcher En fait personne sait marcher de base Donc on essaye On se casse la gueule sur le cul Et puis on retente Jusqu'à ce qu'on y arrive Et en fait c'est comme ça qu'il faut voir les échecs dans la vie Comme une possibilité d'apprendre Parce que comme ça ça permet de voir le côté positif des choses Et de toute façon on a besoin d'échouer Pour avancer en fait On a tous appris à marcher un jour ou l'autre Oubliez pas ça Et quand vous échouez dans quelque chose Repensez-y Ça aide à pas prendre l'échec comme quelque chose de mauvais Mais comme quelque chose de positif Il donne quelques petits conseils intéressants Pour rendre les échecs encore plus utiles et plus efficaces Je vais vous dire ça tout de suite Décentrez votre égo en observant la situation d'un regard extérieur Vous n'êtes pas la situation que vous observez Vous n'en avez été que l'acteur Soyez honnête dans votre jugement Soyez-le dans les côtés négatifs Mais aussi dans les côtés positifs Souvent on a tendance à voir surtout le négatif Je reviendrai là-dessus Commencez à repérer et lister ce qui aurait pu être modifié Trouvez des alternatives pour modifier ces points lors de votre prochain essai Et enfin l'étape la plus importante Réessayer dès que possible Alors sur le fait qu'on voit surtout le négatif Notre mental il est câblé comme ça De base on est fait pour repérer le danger, les problèmes etc Pour les résoudre Pour éviter le danger et résoudre les problèmes Et du coup ça fait qu'on voit surtout le négatif C'est fait normalement pour nous aider à avancer Donc il ne faut pas juste le prendre en mode tout est négatif Parce que je vois que ça Il faut le prendre en mode Je vois surtout du négatif Mais déjà il n'y a pas que ça Et comment faire pour utiliser ce négatif que je vois Et avancer et en faire quelque chose de positif De base on voit surtout le négatif Ouais j'essaye de regarder l'objectif Mais c'est pas facile ok Donc je préfère regarder soit mon micro Soit des fois je regarde l'écran vers là C'est pas que je vous regarde pas dans les yeux C'est dur de vous regarder dans les yeux Je filme avec mon téléphone On s'en fout Alors ça passe un peu du coq à l'âne Parce que le bouquin il est fait de cette manière là C'est à dire qu'il aborde des sujets Et puis au milieu de temps en temps Il cale des anecdotes qui parlent de sa vie etc Et là je lis une phrase très intéressante Que j'avais soulignée Il est plus simple et plus stimulant De créer avec des contraintes C'est très vrai D'où le principe de l'exercice de style Hashtag Raymond Queneau Se poser une contrainte Ça permet de développer sa créativité Ça peut paraître étrange et contradictoire Parce qu'une contrainte ça limite Mais en fait cette limite là Pousse le mental à trouver des moyens De la contourner Ou en tout cas de faire avec Et du coup La contrainte est un très bon moyen De développer sa créativité Mettez vous des contraintes pour écrire Ou pour peindre Ou pour ce que vous voulez Et vous verrez que ça pousse l'inspiration D'où ce défi d'ailleurs D'une vidéo par jour Qui est un défi que Fabien Olicard lui-même L'auteur de ce livre avait fait Il a fait une vidéo par jour Je sais plus quelle année C'est une des personnes qui a fait ce truc là Et qui m'a fait me dire C'est faisable C'est pas facile Mais c'est faisable Donc voilà La contrainte stimule la créativité Il explique très bien dans le bouquin Pourquoi ça ne sert à rien De se mettre du stress Avant d'essayer de réaliser quelque chose Qu'on n'est pas sûr de réussir Si on ne réussit pas Ce qu'on entreprend On a stressé avant On s'est mangé du stress Et tout Du négatif Et en plus On ne réussit pas Donc On se bouffe deux fois Il appelle ça la double peine On se mange ça deux fois Le négatif Et si on réussit Bah c'est bien que ça servait à rien De stresser Parce qu'au final On a réussi Le stress c'est la peur De ne pas réussir en fait C'est de ça qu'il parle Quand il parle de double peine Etc Il ne sert à rien D'avoir peur De ne pas réussir quelque chose Qu'on entreprend Parce que dans tous les cas Bah si on le rate On aura eu peur de ne pas réussir Et on sera triste de ne pas réussir Et si on réussit On aura eu peur de ne pas réussir Alors qu'on a réussi Donc dans tous les cas C'est une peur inutile Que d'avoir peur de ne pas réussir Quelque chose qu'on entreprend Il parle à un moment donné Il parle à un moment donné D'hormones Et de comment les hormones Agissent sur notre bien-être Sur notre perception de bonheur Etc C'est quelque chose que je trouve Très intéressant Je n'ai pas encore eu le temps De vraiment beaucoup approfondir Mais en fait L'aspect chimique Du fait qu'on se sente bien ou pas Il est quand même Très très fort Alors je vais vous lire Un passage de ce qu'il écrit Sur la sérotonine La sérotonine Qui est une des quatre hormones Qui selon lui Gère Les sensations positives La sérotonine donc C'est une substance Très importante Peut-être même La plus intéressante A observer Car sa présence Provoque un changement d'humeur Mais son absence également La sérotonine Contient donc notre humeur Sur un spectre Allant de l'irritabilité A l'optimisme intense Notre cerveau Nous délivre de la sérotonine Lorsque nous nous sentons Estimés par les autres Et lorsque nous nous Estimons nous-mêmes Vous pouvez également booster Cette sécrétion Par une activité sportive Ou en allant régulièrement Au soleil Il y a quelque temps Je vous parlais D'un documentaire Que j'avais vu Sur la dépression Et qui donnait Des astuces Entre guillemets Des choses qui permettent De sortir de la dépression Et il y avait le fait De faire du sport Ça doit être lié à ça Ça doit être lié au fait Que faire du sport Ça aide à sécréter De la sérotonine Et c'est quelque chose Qui, je cite Contient notre humeur Sur un spectre Allant de l'irritabilité A l'optimisme intense Donc ça aide A l'optimisme en fait La sérotonine Et un des autres trucs Dont il parle Qui aide A sécréter de la sérotonine C'est L'estime de soi-même S'aimer soi-même S'estimer soi-même Ça fait sécréter Une hormone Qui permet D'être plus optimiste Pensez-y C'est chimique C'est pas un délire abstrait Ou je sais pas quoi C'est des hormones C'est la manière Dont marche le corps humain Et pour aider A l'estime de soi-même Il y a des petites astuces Qui existent Par exemple Lui il dit Dans mon téléphone J'ai une note Où je rentre au fur et à mesure De l'année Toutes mes petites fiertés Les choses dont je suis content Qu'elles soient personnelles Ou professionnelles Tout ce qui peut nourrir Une estime positive De qui je suis En parallèle Chaque jour En rentrant chez moi Ou en me couchant Je me remémore Tout ce que j'ai mené A bien dans ma journée Pas besoin que ce soit De grands exploits Parfois il s'agit juste D'être à jour Dans l'entretien de mon linge sale Cette habitude maintenant ancrée Est le point de départ De la fabrication de sérotonine Nécessaire pour maintenir Une humeur neutre Ce qui par extension Me permet d'être ensuite Flexible mentalement Donc voilà Trouvez des moyens De sécréter de la sérotonine D'avoir une estime De vous-même Élevé Enfin élevé De vous estimer vous-même En tout cas Moi j'avais fait un autre truc Qui aide aussi beaucoup C'était Là je fais un défi Sur un an Avec les vidéos youtube Mais je m'étais fait un défi 30 jours J'ai commencé par des défis 30 jours Ça fait du bien De remplir des défis En fait Ça c'est pareil C'est un truc Qui aide à sécréter Des hormones Et à se sentir bien Et à booster son mental En fait Remplir des défis Se poser des défis Et les remplir Donc j'ai commencé Avec des défis 30 jours Peut-être qu'un jour J'avais noté ça Le soir Sur un bout de papier Et je mettais Les bouts de papier Dans une boîte Dans un bocal En vert Donc j'ai fait ça Tous les jours Pendant un mois Donc il y a des jours Où t'as pas de trucs De fou qui sont arrivés Mais tu trouves toujours Un petit truc positif A noter sur un papier Et tu dis Aujourd'hui Ce truc là Était positif Et tu le fous Dans une boîte Et en fait J'ai fait ça Sur un an Alors Pas tous les jours Sur un an Tous les jours Sur un mois 30 jours Mais Le reste de l'année Quand il y avait Un truc vraiment positif Qui m'arrivait Ou que je voyais Etc Je le notais Sur un bout de papier Aussi Et en fait Au bout d'un an J'avais du coup Pas mal de papier Dans cette boîte Il y avait les 30 Du défi 30 jours Mais il y avait aussi D'autres bouts de papier Que j'avais noté Tout au long de l'année Et en fait Une fois le jour de l'an passé Je me suis calé J'ai ouvert ma boîte Et j'ai relu mes petits papiers Et ça fait un bien de ouf En fait Alors c'est pas forcément Lié à la sérotonine Comme là dans le bouquin Mais c'est lié au bien-être Notez des trucs positifs Parce que On oublie en fait Le positif Comme je vous le disais On est câblé Pour voir le négatif Et le positif Il passe Et on fait pas gaffe En fait Alors qu'il est là Partout Tout le temps Il existe Notez-le Voilà mesdames et messieurs Je vous regarde dans l'objectif Pour vous le dire C'est la fin de cette vidéo N'oubliez surtout pas De lâcher un commentaire Un pouce en l'air De vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Et ou de vous abonner A mes autres réseaux Facebook Instagram Tout ce que vous voulez C'était Bags On se retrouve demain Pour une autre vidéo Prenez soin de vous Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada